Le corps, pour moi, c'est comme l'image que je présente au monde. C'est aussi l'expression de mes mots, mes mots mêlés, comme j'aime dire. Mais c'est surtout, et encore mieux, l'expression de mon silence. L'effort, je n'ai pas envie d'exprimer ce que je suis, c'est bien mon corps qui parle à ma place. En tant qu'artiste des mots, en tant que parolière, en tant que poète, écrivaine, je sais très bien quel rôle, quel impact que la parole a sur le corps et comment ce corps est défini, ce corps est structuré, catégorisé. Et comment ce discours qui a façonné le corps, le corps des femmes en plus, le ventre des femmes, comment ce discours qui l'a façonné conduit aujourd'hui beaucoup de femmes à se désapprécier. Et je me suis beaucoup éloignée de ça. Ça fait très longtemps, après j'avais mes propres batailles, j'avais ma propre lutte, puisque mon corps s'est développé une maladie de la peau qui est très commune en Guadeloupe. Ce corps devait s'extirper de cette dermatite. Mais en même temps, je devais agencer toute ma vie en fonction de cette maladie. Et donc, choisir mes vêtements, choisir mon type de lycée, choisir mes draps, faire très attention à ce qui me froulait, ce qui me touchait finalement. Et aujourd'hui, pouvoir porter une création de soleil picornage, pouvoir me rendre compte que je n'ai aucune gêne, que mon corps est heureux en fait de toucher ce tissu. Mon corps est heureux, tout simplement, d'avoir le luxe et l'honneur d'être habillée par une femme de création, par une femme forte, par une femme vulnérable aussi, par une femme sensible comme moi. C'est juste beau, c'est vraiment beau, ça me réconforte quelque part. Je pense qu'il y a aussi ma façon de voir le corps qui a évolué. Plus je deviens femme et plus je le vois comme un objet. Non pas l'objet que les gens théorisent en général, mais plutôt l'objet de mémoire. Mon corps transporte des choses, il est porteur en fait d'instants que j'ai vécu, de choses que j'ai traversées, il porte en lui des stigmates en fait, des choses que je ne vais jamais oublier. Je le laisse être, je lui donne tout l'espace d'être, tout l'espace de se mouvoir et de se vêtir, je suis contente. Si on peut finalement s'exprimer par une mode pensée aussi, pour les femmes qui ont toujours cherché à avoir des tenues qui leur sont propres, des femmes qui ont toujours cherché à être comprises en fait finalement par un modèle de mode occidental, c'est très bien, c'est plus que bien. C'est même une grande évolution. Être entourée en fait de toutes ces créatrices, parce qu'il y en a d'autres, mais ce l'épicornage c'est vraiment un concept et c'est vraiment finalement la continuité d'une valorisation de la femme à travers la culture, à travers la culture de la mode. Et c'est ce qui me ravit, c'est ce qui me rend plus femme en ce moment, c'est ce qui me fait me sentir plus sensuelle, me fait me sentir mieux. J'adore ça, j'adore avoir des tenues, j'adore cet acte de revêtement qui peut être aussi politique ou être aussi profondément engagé, savoir ce que j'achète, ce que je consomme et ce que je suis et être délicate, tuant ça, pouvoir accorder cette confiance à sous l'épicornage à une femme autour de moi qui est en train de créer un empire. C'est une expérience en du commun et je voulais te remercier pour ça. Sous-titrage ST' 501